bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de janvier je vous rappelle que vous pouvez liker la vidéo vous abonner bien évidemment que vous avez des consultations éventuellement avec zoé ou avec moi le live du mardi soir de 9h à 10h30 ou quelques vidéos à visionner les vidéos de la semaine et une vidéo spéciale sur la lune et bien entendu n'oublions pas nos réseaux sociaux cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de ce mois de janvier on démarre avec un soleil en capricorne il est face à vous mais ça c'est c'est répétitif c'est tous les ans la même chose donc il met l'accent bien évidemment sur ce qui se passe chez les autres le capricorne représentant pour le cancer le monde des autres alors que votre signe représente votre monde à vous alors par extension on va dire que c'est aussi le signe qui représente votre partenaire vos associés vos les accords et les désaccords je ne vois pas de gros problèmes pour vous sur le plan relationnel avant la nouvelle lune du 11 janvier une nouvelle lune qui est conjointe à pluton et donc certains natifs du troisième décan du cancer vont se retrouver face à un mur face à quelqu'un d'inflexible qui ne veut pas les écouter qui ne veut pas les entendre enfin bref mais vous connaissez déjà c'est quelque chose de répétitif et certains vont pouvoir régler le problème cette année d'autres non il faudra attendre que pluton qui sera pris dans cette nouvelle lune et quitter le capricorne après le 19 le soleil sera en verso alors pour le cancer un le verso c'est un signe financier alors là bon est ce que la crise économique va éclater au point que la société tout entière va se trouver en colère parce qu'il ya de la colère dans l'air il ya vraiment de la révolte même avec toutes ces planètes en verso mais bon je pense que ce serait plus spectateur cacteur parlons de mercure maintenant la planète qui gère votre vie quotidienne et ses aléas mais elle gère également votre travail et comment vous organisez vos journées mercure va rentrer en verso le 8 donc elle va occuper ce secteur financier économique dont je vous parlais et elle va bon elle est conjointe évidemment à saturne et à jupiter ce qui peut ne pas être disons négatif mais le problème c'est que elle va se trouver en dissonance avec une rencontre entre mars et uranus qui est quand même un petit peu explosive je le dis pour les autres signes mais bon ça quand ça peut concerner aussi votre signe je pense que ça ça se situe situe pour vous la conjonction mars uranus dans un secteur social donc bon vous serez peut-être juste spectateur peut-être pas participant de cette colère une colère qui peut donc être une colère sociale sur un plan plus intime vous pouvez vous fâcher avec un ami où il peut y avoir quelque chose qui va un petit peu vous perturber un mais bon j'irais plus faire quelque chose de général parce que en plus de ça il y aura des des discours des paroles des échanges très vifs et encore c'est un euphémisme donc il ya de la révolte au programme de ce mois de janvier on en arrive à vénus qui va se trouver elle aussi face à vous à partir du 8 mais bien évidemment elle va d'abord former des bons aspects le premier des camps en sera le premier averti puisque vénus va se trouver en harmonie avec mars et avec uranus donc il est très possible que quelque chose d'agréable soit au programme en tout cas pour ceux de décembre qu'est ce qui peut y avoir d'agréable et de d'inhabituel on va dire puisque la l'aspect avec uranus donne quelque chose de spécial et donc qui n'est pas habituel qu'est ce qui peut se passer dans votre vie de spécial et bien peut-être une rencontre quelqu'un qui va vous plaire qui va vous faire réfléchir vous allez beaucoup y penser disons que ça peut être quelque chose de cet ordre mais il peut aussi s'agir d'un accord professionnel qui se fait à la dernière minute alors que vous pensiez que ça n'allait peut-être pas marcher ben si ça marche grâce à cette cette harmonie entre vénus uranus et mars si vous êtes en couple disons qu'il pourrait y avoir un petit renouveau un petit retour de flammes peut-être que finalement cette situation qui à l'extérieur est quand même très en crise peut-être que ça vous rapproche que vous vous repliez un petit peu l'un sur l'autre avec cette vénus en capricorne qui est jamais très expressive on peut pas dire que la vénus du capricorne elle montre beaucoup ses sentiments mais ça n'empêche que vous les ressentez et que vous vous les montrez d'une autre manière maintenant si vous êtes célibataire bon il est très possible que la solitude vous vous soit plus pesante et bien nous en venons à mars la planète des énergies et bon elle ne fait pas de très bons aspects puisqu'elle est conjointe à uranus bon elle serait simplement conjointe à uranus encore ça irait parce que on on se dirait bah tiens voilà on fait quelque chose on agit pour notre liberté mars c'est l'action uranus c'est la liberté donc on agit pour notre liberté sauf que cette conjonction qui va quand même durer quelques jours va être en dissonance avec mercure avec jupiter et avec saturne donc il y aura ceux qui vont souffler sur les braises et pour allumer le feu et puis ça c'est jupiter et ceux qui vont au contraire vouloir raisonner vouloir empêcher que la crise éclate c'est donc ceux qui les saturniens on va dire ceux qui sont sous l'emprise de saturne et qui à mon avis seront les plus raisonnable 1 parce que bon parfois vous vous emportez un vous êtes quelqu'un qui a du caractère et là bon ma foi ex mars conjoint à uranus bon c'est une configuration qui est quand même assez explosive même si elle n'est pas en dissonance avec vous c'est pas le cas donc je veux dire personnellement un votre vie n'est pas du tout impacté un bon sauf si vous vous mettez dans ce mouvement dans ces mouvements sociaux ou si vous exprimez à votre manière votre colère face à une situation où pour vous les libertés sont piétinées on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo et puis si vous voulez en savoir plus sur l'astrologie vous avez le site rtl.fr vous avez le 32 10 et évidemment le site du figaro tv magazine vous avez le signe